bonsoir à tous bienvenue à ce flash d'information des élections à peser en 2015 c'est ce que l'on retient à la fin de cette rencontre tenue aujourd'hui entre des responsables du front populaire ivoirien et le ministre d'état auprès du président de la république coordonnateur du cadre permanent de dialogue le ministre à osu kouadio jano en compagnie de quelques membres du gouvernement a réaffirmé la volonté du président de la république de créer un cadre apesé pour les futures échéances électorales la délégation du fpi conduite par son président parce qu'à la fin guessant s'engage à se lancer dans le processus de paix en côte ivoire fin janvier 2014 les fonctionnaires de côte ivoire percevront le nouveau salaire l'information a été donnée aujourd'hui par le ministre de la fonction publique de la réforme administrative niamia konan était l'invité de la cinquième édition des rendez vous de gouvernement initié par le cicg centre d'information et de communication gouvernementale vous aurez tous les détails ce soir avec notre reporter et cette autre nouvelle qui devrait réjouir les opérateurs immobiliers agréés par le programme présidentiel de construction des logements sociaux ils vont bénéficier de l'allègement de certaines taxes pour la mise en oeuvre du programme de logements sociaux des exonérations fiscales contenues dans l'annexe fiscale ont été aménagées une mesure d'assouplissement initié par le gouvernement et bien et bien et qui est bien accueilli par les opérateurs immobiliers et les souscripteurs aux logements sociaux et pour le dossier de ce jeudi nous resterons dans le domaine de l'immobilier nous nous intéresserons aujourd'hui à la question des cautions des loyers abidjan cautions jugées élevées par les populations mais comment ces cautions sont-elles fixées que fait l'état pour résoudre la question prenons rendez vous ce soir dans le journal des 20 heures l'attention reste toujours vive en centrafrique au moins sept personnes ont été tuées lors de nouvelles violences à bondi l'onu dit redouté un génocide pendant ce temps les manoeuvres se poursuivent pour désigner le nouveau chef de l'état les parlementaires centrafricains doivent parvenir à un accord sur les critères d'éligibilité du nouveau président et nouveau président capable de pacifier un pays confronter un désastre humanitaire l'élection a été reportée à lundi prochain le principal point d'achocment portant sur la demande officielle de la communauté internationale d'exclure de la candidature les 130 membres du conseil national de transition parlement provisoire afin de marquer une rupture avec la période du tout dire les égyptiens dans l'attente des résultats du référendum constitutionnel achevé hier après deux jours de scrutin si les résultats officiels n'ont pas encore été transmis le 8 devrait remporter une majorité écrasante à d'après les résultats préliminaires et selon le ministère de l'intérieur 95% des votants auraient approuvé la constitution soit une large victoire du 8 qui légitime donc la candidature à la présidentielle du chef de l'armée le général abdel fattah al-sissi en bref il ya un an dans le grand sud algérien groupe terroriste attaquait l'immense site gazier d'une amenace 37 otages ont été tués dans cette opération qui a duré trois jours et plus de 30 terroristes ont été abattus 700 personnes dont 132 occidentaux travaillé sur le site aujourd'hui l'algérie qui défend sa stratégie militaire a renforcé sa sécurité aux frontières sud et est du pays ce procès intervient neuf ans après les faits au tribunal spécial pour le fuite et un peu plus tôt ce matin avant l'ouverture du procès à la haie un attentat à la voiture piégée a tué trois personnes et fait une trentaine de blessés à hermel un fief du hezbollah le procès des assassins de rafi kariri s'est ouvert jeudi à la haie en l'absence des cinq suspects tous membres du hezbollah neuf ans après l'attentat qui a coûté la vie au premier ministre libanais et à 22 autres personnes le hezbollah refuse toujours de livrer les accusés issus de ses rangs mustafa badreddin et salim hayash deux cadres du parti de dieu sont accusés d'avoir fait exploser les deux tonnes de tnt au passage de la voiture blindée de rafi kariri les autres suspects auraient enregistré une fausse vidéo pour revendiquer l'attentat au nom d'un groupe fictif les libanais ont le droit à un procès à entendre les preuves pour établir la vérité et ce malgré les efforts des accusés pour cacher les preuves de leur implication dans cette attaque la vérité a laissé des traces les éléments de l'enquête sur la mort du père de saad hariri pointe vers la syrie et l'iran deux pays qui ne supportaient pas l'émergence d'un leader sunnite indépendant dans le précaré libanais mais les vrais commanditaires ne seront pas jugés par le tribunal spécial des nations unies je ne pense pas que le tribunal de la haie même s'il émet un verdict clair ne va parvenir à stopper les assassinats politiques malheureusement ces assassinats existent depuis des décennies au liban et ils vont continuer car ce n'est pas facile d'obtenir du conseil de sécurité de l'onu la création d'une cour à chaque fois qu'il y a un assassinat il est vrai que la guerre en syrie a depuis largement éclipsé les assassinats de rafiq hariri ou des journalistes samir kassir et jebran tuenny jeudi un attentat suicide a fait trois morts dans la ville d'hermel un bastion du hezbollah proche de la frontière syrienne la guerre entre partisans et adversaires du régime syrien se poursuit au liban faire ce flash info on se retrouve à 20 heures pour plus d'informations à tout à l'heure